Oui, je peux m'entendre. Je ne l'ai pas entendu. Oh non, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. En fait, c'est un endroit censé être le centre de l'univers. Tu vois, là-bas, c'est là-bas en fait. Donc, quand tu t'arrêtes au milieu là-bas et que tu cliques, il y a de l'écho et tout d'un coup, tout le monde, j'ai un peu besoin de t'entendre. Je ne sais pas qui a bien fait cette idée, mais comment ça marche en fait, tu vois ? C'est tout du tout ça. Alors bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. C'est Tom Boy, Fab, je le sais. Je suis ici avec Anne-Laure. Et on sort un peu. Anne-Laure, tu vas te présenter. Comme ça, au lieu que ce soit moi qui te le dise, il faut leur dire qui je suis. Voilà. Il y a ce gars ici. D'accord. Très bien. Je suis ici à Tulsa. Tulsa, c'est une ville d'Oklahoma qui est située à quasiment 1h30 d'Okasi, qui est la capitale. Et c'est une ville historique, historique parce que c'est ici. Si tu as une fois entendu parler du Black Wall Street, c'est dans cette ville. Et on a décidé, comme nous sommes dans le mois de février, qui est le mois de Black History Month, on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas venir à Tulsa et visiter un peu l'endroit, voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir dans cet endroit. Et voilà. Je termine avec mon vlog et puis, let's go check it out. Abuse le symptôme, tu sais. Cet endroit, en fait, le centre du monde, c'est parce que les gens disent le centre de l'univers. Donc, nous sommes à Tulsa, Oklahoma. Et cet endroit, comme vous le voyez, ça n'a rien de particulier. Mais c'est juste que c'est apparemment le centre de l'univers. Donc, si vous voyez le petit cercle qui est sur le petit cercle là où les gens sont en train de se tenir, quand tu parles dans ce cercle spécifiquement, ça fait des échos. Mais si tu sort du cercle, si tu parles, c'est normalement. Mais quand tu rentres dans le cercle, que tu parles, ou tu fais du bruit, ça fait des échos. Donc, c'est... Voilà ce que c'est spécial. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a petit cercle, C'est parti. ... ... ... ... ... ... Je suis Mathieu dans un musée et c'est un musée qui le gorge beaucoup par rapport à l'histoire africaine, nord-américaine et aussi l'histoire indienne en fait, vu que Tolsa est une fief des indiens, il y a beaucoup de choses à apprendre, c'est vraiment intéressant. En tout cas, il y a plein de choses à découvrir, c'est vrai que c'est juste un musée, mais au moins ça récapitule toute l'histoire des africains américains, des amérindiens et également de la culture de Tolsa et d'Oklahoma en général. Et c'est vraiment cool. Ça fait longtemps que j'étais à Oklahoma, mais je n'étais jamais venu à Tolsa d'abord parce que c'était trop loin, la distance, c'était quasiment trois heures de route. Et moi, je déteste conduire, je déteste conduire, donc je n'avais même pas, je n'étais jamais aventuré, mais c'est toujours bien en fait parce que c'est tellement un site historique, surtout pour la communauté noire américaine, qu'au moins il faut qu'une fois que l'on vienne au fait, voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici à Tolsa. Et je pense au fait que je ne suis pas déçu parce que c'est toujours bien de savoir qu'est-ce qui s'est passé au fait. Et pour les gens qui connaissent l'histoire et qui nous font entendre parler du Black Wall Street, c'est ainsi que tout a commencé. Et ici, tout ce qui s'est passé ne s'était pas passé à cause de la ségrégation raciale et tout, à cause du fait que voilà, les noirs et les blancs, on ne va pas refaire l'histoire. Certainement ce centre aujourd'hui, mais cet endroit aujourd'hui serait au fait l'une des capitales de la culture afro-américaine aux États-Unis. Tout le Black Wall Street et l'image qu'ils avaient voulu insuffler à ce projet. Mais toujours est-il que c'est toujours bien de voyager, de bouger, de voir ce qui se passe ailleurs. Je suis content d'être ici. Donc voilà. Près bien Je suis content d'yau-ondres autour. Surrender